Musique de générique ... ... ... ... ... Alors salut à tous, on est parti pour une nouvelle partie justement de ce Let's Play Pokémon. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud parce qu'on va tout décloter. Oh là là, ça va être excellent ! Alors on est parti ! Go ! Go courez ! Ah ! On se fait appeler dès le début. Comme d'habitude, je crois que c'est un petit peu la tradition maintenant. A chaque début de Let's Play on se fait appeler par quelqu'un. Et là, c'est Anna qui veut euh... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment inventer Pokémon ? Donc ça, c'est une manière de nous approcher. Nous, on vient de gagner un combat. Mon Zig Zaton a été absolument spectaculaire ! Quel dommage que tu n'aies pas vu ça ! Au revoir ! C'est ça ! Voilà ! Alors, là, on va aller soigner tout le monde parce qu'ils sont vraiment fatigués. Tout le monde est fatigué. Allons nous soigner, c'est parfait. Bonjour ! Bienvenue au centre Pokémon ! Bonjour ! Bonjour Madame ! Bonjour Joël ! Nous pouvons soigner vos Pokémon ? Super ! Oui, soignez-les ! Ça va être très bien ! Ah non, mais Anna ! Anna, la cochonne ! La cochonne ! Vos Pokémon sont super formes, super ! Trop cool ! C'est génial ! Alors, là, on est à Simtronel, les gars ! Donc là, c'est Simtronel. C'est la ville montée sur Piloti. Donc, vous pouvez le remarquer. On va faire un tour du propriétaire, bien sûr. Normalement, il y a un truc invisible qui nous empêche de passer. Donc là, voici la ville montée sur Piloti. Donc, les gens vivent dans des petites cabanes. Des petites cabanes, fonds, jardins. Et je crois qu'il y a un moment où on ne peut pas passer, si je ne dis pas de Tisbé. Donc, voilà. Là, il y a deux maisons. C'est une grande ville, quand même. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un magnifique palmier vers le bas. Qui est très très beau, si on regarde. Qui est ici, bien sûr. Donc là, on remonte. Là, il y a des gens. Il y a deux personnes, quand même, dans cette ville. Et là, on peut s'en aller, apparemment. C'est trop cool. Je crois que c'est pour l'arène. Il y a un truc qui nous empêche d'aller à l'arène. Donc là, il y a lui. Avec son petit aileron. Je crois que c'est là. Là, je ne peux pas passer. Voilà. Là, quelque chose d'invisible bloque le passage. Vous savez ce que c'est. C'est un cake léon. Mais bon. Il faudra aller le récupérer avec le truc des... Voilà. Des trucs invisibles. Alors, ça va être parfait. Alors. On va quand même aller faire le plein, juste avant. Parce que je crois qu'on manque un petit peu de petites choses. Et ça va être... Ça va être très bien. Voilà. C'est bon. Bonjour. Bienvenue. En quoi puis-je vous aider ? Eh bien, écoutez, monsieur. Moi, j'ai besoin d'acheter pas mal de choses. Avec mes 64883 PokéDolls. Putain le con. Je suis plus riche dans ce jeu qu'en vrai. Dommage. J'aimerais bien avoir 64K sur moi. Mais bon. Dommage. C'est pas... J'ai beaucoup plus. Alors. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on prend du rappel. Rappel quand même 1500 balles. C'est quand même cher. Excusez-moi. Donc là, je suis en train de négocier avec le marché. Excusez-moi. C'est quand même assez cher. 1500 balles. Pour un truc qui va réanimer mon Pokémon. Ça me fait chier. D'accord ? Non, parce qu'on se le dise. 1500 balles. J'achète un bon PC. Un bon PC MSI. Portable. La top qualité. 1500 balles. Ça fait cher, mon gars. Bon, écoute. C'est pas grave. On va t'apprendre 5. Allez. 7500 boules. Ouais. C'est moi qui régale. J'ai un bon d'achat sur topachat. Parfait. Ensuite, on va prendre des Hyper Potions. Parce que ça commence à aller plutôt bien, la comédie, là, maintenant. Ah ! Je n'ai plus d'argent. Ah, si, si. 12 000. On va prendre 10. Au cas où. Et on va prendre des Hyper Balls. Pour capturer des Pokémon. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est être le meilleur dresseur de Pokémon, bien entendu. Donc, on va prendre 10 Hyper Balls. Merci. Il ne nous reste plus que 33K. Mais c'est déjà pas mal. C'est une belle sonne. C'est parfait. La Pokétune. Euh... La Pokétune. Brrrr. 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 Donc, on ne peut pas aller à l'arène. Attends. Je vais parler un petit peu à tout le monde. Certains Pokémon évoluent quand ils sont échangés. Ah, très bien. Je m'en bats les couilles. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans les arbres. Ici, on est tous en forme de... Ah, on est tous en forme et dynamique, probablement, grâce à ce mode de vie. Même moi, j'ai l'impression d'avoir rajeuni 30 ans. D'accord. Très bien. Parlons-en du mec qui nous mito dès le début. Ça va bien, là, le gros mito ? Changer des Pokémon avec d'autres. C'est comme échanger des propres souvenirs avec le code d'autres. D'accord. Très bien. On s'en bat les couilles. Donc là, apparemment, ils nous racontent tous leur vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que... On s'en branle ! Donc, je vais aller voir Monsieur, ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Personne ne me croit, mais j'ai vraiment vu ce Pokémon gigantesque dans le ciel. J'ai eu l'impression qu'il volait vers le Genal 131. Sniff. Tu sens le brûler. D'accord. Très bien. Apparemment, je sens le brûler. Donc, c'est parfait. Donc, nous, on s'en va. Il nous faut récupérer le truc. Là, je crois qu'il y a... Oh, il n'y a rien, ici. D'accord. Des fois, tu peux te dire qu'il y a des petites feintes. Oula, il y a un dresseur. Alors, faisons quand même le poids. Parce que le prochain dresseur, enfin, le prochain champion d'arène qu'on va affronter va nous casser la gueule, bien entendu. Et ça risque d'être assez terrible. On va essayer de mettre Xari en pole position. On a toujours Tepuza qui fait office de bouclier humain. Donc, on va aller affronter ces magnifiques dresseurs. Et essayer de tout donner. C'est bien sûr la version Emeraude pour ceux qui posent la question. D'accord. Dans le plus grand des calmes et des respects. C'est bien ça. Alors. Rosélia. Face à Xari. Alors, Xari qui est censé normalement la... O.S. La one shot. Si ça fait la zig-fi. Alors, c'est parti. Pas du tout. Les gars s'en su. Oula, putain. Tu vas pas me one shot avec une méga sans su quand même, Rosélia. Tu me mets mid-life. C'est pas. Tu vois bien. Donc là, il est censé me two-shot. Si je ne la tue pas maintenant. D'accord. Très bien. Oh, le Confuse. Personne ne s'y attendait. C'est incroyable. Elle est Confuse. Elle va se frapper. Frappe-toi salope. Meurs. Il se blesse dans sa confusion. Et you die maintenant. Rosélia meurt sous les coups de Xari. Et Xari, la machine de guerre. Xari qui carry. Like a boss. Oh, putain. Xari qui passe pas le niveau. Wellmer va être envoyé. Alors, on va mettre non. Et ensuite, on va quand même changer parce que sinon, il va se faire massacrer. Xari, le pauvre. Ça a zéro résistance, Kirlia. Ça pue la merde en termes de résistance. Donc, on va aller bien sûr chercher maintenant notre ami Sarence. On va avoir besoin de Sarence puisque c'est un Pokémon plant. Et qu'il va devoir tabasser Wellmer jusqu'à que mort s'en suive. Attention. Il met un étonnement. Oh. Sarat s'est étonné. Il est très étonné. Mais est-ce qu'il va être étonné par ce Vol de Vie ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ok, c'est... Ah, très bien. C'est super efficace. Mais par contre, ce mec tanque un peu. Typique qu'a le gros lard de Wellmer. Le siphon qui est raté. Meurs. C'est bon. Donc là, on va le tuer tranquillement avec des Vol de Vie. Ça va être très bien. Ça va être parfait. Avec Xari, level 24, il a du retard. Il a un peu de retard. On est d'accord. Donc, c'est parfait, quoi. Oula, oula. Vibra quoi ? Alors, il peut me... Il peut me confuse avec ça. Ah, non. C'est bon. Il m'a pas confuse. On va relancer le Vol de Vie. Est-ce que je vais me régénérer de type PV ? Au moins. Ah, non. Pas du tout. Ah, si, il dit PV. Bon, je ne le tue pas. Un étonnement, encore une fois. Sarat s'étonner. Sarat s'est crucifié par ce Wellmer. Et malheureusement pour Wellmer, un autre Vol de Vie. Et donc là, je peux me régénérer entier. Parce que c'est en fonction de la vie que vous lui avez prélevé. Comme il n'y en restait pas beaucoup. Fromage. 4 PV. Je ne suis pas full life. Et Xari qui passe quand même niveau 25. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Lege qui a le multipex. Donc il gagne massepex aussi. Donc là, Sarats qui s'ébille bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va mettre Sarats devant. Donc c'est parfait. Sarats devant pour qu'il passe au niveau 28. Allez, Sarats. On y met du sien. On y met du sien. Alors d'abord, il y a une Poké Ball là. Ok, ok. Oh, le PD. Il y a un mec. Il y a un Kecleon si j'avais complètement oublié. Faut à tout prix que je récupère le truc. Oula, il y a un Tépouze. Ce mec est plus fort que... Ce Pokémon souvage est plus fort que Tépouze. C'est quand même extraordinaire. N'est-ce pas ? Il a intimidation. Sarats qui est vraiment très intimidé bien entendu. Hop, à plus. Voilà. A bientôt. Au revoir. Ah, on peut utiliser la coupe là pour aller chercher des trucs. Vous croyez ? Vous croyez qu'il y a un Kecleon qui va me barrer la route encore une fois ? Non, quand même pas. Il n'oserait pas. Oui, je vais encore utiliser coupe s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Au revoir. Et j'ai un super bonbon mais c'est terrible. Donc j'ai deux super bonbons d'ailleurs que je n'ai toujours pas utilisé. Il faudrait peut-être que je l'ai utilisé un jour ou l'autre. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que là, j'ai un objet à récupérer ? Pas du tout. Ah, pas du tout. Oh ! Les gars, vous voyez ce que je vois ? C'est les reporters. C'est les reporters. Ce n'est pas un Kecleon ou un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc dans le genre. On s'en fout. C'est un Pokémon, il a un nom bizarre. Donc là, c'est du 2v2. C'est Match Team. Donc là, on va mettre Hogar, bien entendu. Le problème, c'est que l'Age va sucer l'XP. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc là, on va mettre comme ça avec Hogar. Et on va les affronter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous sommes devenus bien plus forts. On peut te montrer ? Ok. Donc ça, c'est les deux reporters qui vont m'interviewer, bien entendu, juste après. Toujours aussi nuls. Avec Ramboum et Magneton, normalement. Voilà. Niveau 30, chacun. Donc c'est pour ça que j'ai pris Hogar. Parce qu'Hogar va sortir le Tambroche sur le Magneton. Alors. Tambroche, voilà. Waouh ! J'ai éternué. C'est pour ça que j'étais calme. Alors là, ça n'enlève absolument aucun PV. Hogar. Oh, Hogar. Terrible Hogar. Oh, l'étincelle qui va passer sur Hogar. Hogar. Qui se sent plus pisser. Hogar ! Qui se fait massacrer par le... Oh là 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 là. Par le Magneton. Terrible. 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 On va y réutiliser un vol de vie. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose. On n'a pas une guérison ou un truc du genre. Là, on s'en fout. On l'utilise. Nous, on est un mec. On est des gens sympas. Euh... Pas du tout. A aucun sens. Oh non, aucun sens. Vas-y, on va le tenter avec notre ami Hogar. Hogar qui a pris très cher. Je ne comprends pas comment ça se fait que l'électricité soit aussi forte contre Hogar. Est-ce que c'est fois combien ? C'est fois 1,5 ? C'est bizarre quand même. C'est quand même un Pokémon qui est roche et acier. Ok. Ah, c'est bon. Il utilise une ultrason. Il a fait de la merde. Il faut que... Ok, grandement. Il faut vraiment qu'Hogar arrive à faire des choses. Ok, il a augmenté son attaque. Allez Hogar. Oh putain, il est paralysé. Oh bordel de merde. Bon, tant pis. On va utiliser une super potion. Sac. Euh... Super potion. La super potion des familles sur Hogar. Hogar. Voilà, parfait. Et avec Hogar, on va tenter le tomberosh encore une fois sur Magneton. Ultrason qui est passé sur Sarance, mais c'est pas grave puisqu'on n'attaque pas avec Sarance. Donc vous êtes déçus. Vous êtes au fond. Un étonnement. Oh, les énormes dégâts de Ramboum. Mais Hogar à la trouille. Mais sérieux, tu te fous de ma gueule ou ça se passe quoi ? Ok, le tomberosh. Magneton. Franchement, Magneton, c'est vraiment le Pokémon qui me saoule trop. C'est vrai qu'il vous avait vraiment fait chier à l'arène. Et puis le cage éclair qui va passer. Non mais Magneton quoi. Terrible. Magneton, il est terrible. Du coup, ils attaquent tous les deux en premier maintenant. Très bien. Petit étonnement. Mais c'est pas grave. Hogar va attaquer. Le tomberosh. Et il rate son attaque ! Hogar ! C'est chier hein. Ok, ça passe sur Sarance. C'est bon. Tant qu'il faut que Sarance, ça me va. Sarance, c'est invincible. C'est une machine. Ah ok, ils lui mettent tout quand même. Ah, très bien. D'accord, Sarance. Autant pour moi. Sarance qui s'est fait massacrer. Bah écoutez, ça y est, ça m'a saoulé. Donc je vais appeler Lege. On veut mettre un coup de surf. Et puis ça va être terminé cette histoire. Voilà, enfin le tomberosh qui passe quoi. Des années. Ah d'accord. Tout ça pour que ce soit pas efficace. Super. Mais ça va baisser sa vitesse. Alors Lege, ce que tu vas faire c'est un petit coup de surf. Et toi, tu vas faire un coup de boule dans cet homme là. Putain, j'oublie à chaque fois quoi. J'oublie à chaque fois. Le combat qui dure 5 heures. Non mais oui, il est terrible ce combat. Ecrasement. Ah, c'est vrai qu'Augard là, il est en train de subir cet écrasement. Il ne peut pas faire grand chose. Et t'as celle qui a été envoyée encore une fois sur Augard. Augard qui subit les dégâts. Mais le coup de boule qui passe. Incroyable. Et c'est le one shot. Juste après. Augard qui a les dégâts suffisants pour massacrer ses ennemis. Eclatroc, je crois que c'est fort contre lui. On va le tenter Eclatroc juste pour le lolz. Et la queue de fer contre Magneton. Et ouais, c'est super efficace ma gueule. Mais bon, ça ne sert à rien parce que c'est une attaque de merde. Ah, Sonic Boom c'est 20 PV. Il ne se rend pas compte que là, il a fait une erreur de jugement. Ok. Alors on va faire surf. On va faire sac. Et là on va faire hyper potion parce que j'en ai acheté c'est pas pour rien. Donc on va soigner Augard. Et Augard qui est full life. Donc alors on est déçu la Magneton, on ne peut plus rafaire. Donc j'espère qu'il y a le mot chiant pour l'interview. Parce que ce combat était terriblement chiant. Waouh, waouh. Ok. Lege qui passe le niveau 31. Tourniquet. Alors concernant tourniquet. Non pas du tout. Donc tourniquet je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Alors, est-ce qu'on va être interviewé encore une fois ? Bof. Tu te souviens ? C'est ta conclusion après ton dernier combat. Je n'oublie jamais ce genre de truc. Alors qu'en penses-tu ? Tu veux qu'on t'interview de nouveau ? Ben oui, bien sûr. Ok. Ta perception de notre combat. Alors, je vais être concis. Ne vous inquiétez pas. Alors, les gars, les gars, les gars. Réaction. Burk. Cool. Cri. D'accord. Gloussement. Dis donc. Raaah. Yep. Oh la la la. Hourra. Incroyable. Mouais. Il y a le mouais qui m'intéresse pas mal. Pleur. Quoi. Sniff. Vlan. Les mots qu'ils ont mis. Youpi. Yes. Avec 3S bien sûr. Moi, je vais mettre notre combat. C'était... Mouais. Mouais. Vite fait. Vite fait. Dégage. J'ai l'impression qu'on va faire un tabac avec cette émission. Alors, excuse-moi. Mais pas du tout. Vous allez faire un tabac de rien du tout. Allez, meurs. A bientôt. Oh putain, je me refais appeler. Ici Martin. Comment ça se passe ? J'ai perdu en combat hier. Mais putain. Pourquoi tout le monde m'appelle ? Ça me saoule là. Genre Martin, Jean-Jacques, Roberto Carlos. Foutez-moi la paix bordel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner quand même. Parce que Saran, j'aimerais bien qu'il passe niveau 28 sans déconner. Sans déconner, il faut bien qu'il passe niveau 28. Ça sera un peu chiant. Ça sera un peu ridicule d'être à Simtronel. Et de ne pas avoir mon petit Saran, c'est niveau 28. Parce que sachant que l'arène, on va se faire massacrer. Altaria, Hermure et tout ça. Tropico. Je crois qu'il s'appelle Tropicus là-haut ou je sais pas quoi là. Là, des trucs comme ça, ça va être assez terrible. Alors... C'est parfait. Ah mais... Ouais, non mais je suis trop populaire dans le jeu. C'est vrai. Je pense que je suis trop populaire dans ce jeu. Dans cet univers virtuel. Je suis hyper famous. Puisque tout le monde m'appelle. C'est quand même assez terrible ça. Heureusement que c'est pas comme ça. Les gens sont là. Allo Jiria, en fait j'ai gagné un combat. Donc voilà, je sais que t'en as rien à foutre. Mais je voulais te le dire. Parce que quand même, ça te fait chier un peu. Ouais, allez. Allez, ciao. Bisous. A plus. A très bientôt. Alors, c'est parfait. Faisons le tour. Ils sont partis les reporters. Ils sont chiés dessus. C'est bon. On est là. Alors lui, on va l'affronter. Terrible. Viens ! Alors Jean-Jacques, mon Pokémon est fort et il est tient. Très bien. On va voir. Tu peux avoir des tropuces. Alors je sais pas si on peut avoir des tropuces. Je sais pas si c'est tropuces. C'est tropuces. Je l'appelle tropico moi. Putain là on a un Tilton. Moi je veux un Tilton par contre. Sans déconner. Je veux un Tilton. Pour avoir après un Altaria. Magnifique. Et ça c'est extraordinaire. Donc on va lui mettre en coup de taillade. Meurs de la taillade. Ah c'est pas du tout efficace. Très bien. Il va être Fury. D'accord. Fury encore. Et Fury encore. Terrible. La Furie de Tilton. Niveau 29. La poursuite qui va être relancée de la part de Sarate. Sarate va-t-il perdre son combat face à un Pokémon ? Le Syrdicule. Sarate qui ne fait absolument aucun dégâts. C'est ouf quand même. Sarate c'est zéro dégâts. À quoi ça sert Brume ? Il s'entoure d'une Brume. Ça veut dire que j'ai moins de chances de le choper. J'ai jamais compris cette attaque. Non mais le mec me fait masse damage. Bon allez tu vas toucher deux fois. Ça va bien la comédie maintenant. Meurs. La vive attaque qui passe. Très bien. Oh la 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 la. Putain les dégâts de Fury. Oh les dégâts de Fury. Enculé de rire. Il ne s'arrête plus. Il m'a mis mal. Rune protect. Qu'est-ce que ça fait ? Recouverte par un voile. Ok très bien. Bah tu mets ton voile si tu veux. Mais j'accorde sa religion mon gars. La Fury qui va passer. Deux fois. Deux fois. Ça suffit. Stop. Stop. La tête de ma mère. Stop. On va devoir utiliser une protection. Parce que là il me fait beaucoup trop mal. Enfin une protection. Une super potion. Rends moi la vie. Fury. Putain mais la Fury quoi. C'est abusé. Il m'enlève 5 HP par 5 HP là. Waouh les dégâts de Fury quoi. Vie attaque. Meurs. C'est bon c'est parfait. Ah. Tifton est dans les herbes avant d'entrer dans le mont cheminé. Vers la maison de la meuf au PC. Ah oui c'est vrai putain. J'aurais pu en capturer un là-bas. T'as raison mec. J'ai complètement oublié. Ah la terrible. Bon ben voilà. Saren c'est un niveau 28. C'est parfait. Bon j'aimerais bien que Saren... Non 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 non. Ne m'appelle pas. Mais putain. On peut pas refuser. C'est ça que je trouve horrible dans Pokémon. C'est qu'il nous prenne en otage. Tu vois. Là Bob. Bob. Moi je m'en fous de Bob. Mais maintenant il m'a pris en otage. Je suis obligé de l'avoir en ami. Tu vois. Et ça c'est terrible. J'aimerais lui dire non. Oh c'est Léo. Alors il va me donner un truc. Euh. Avec un Pokémon agressif qui est né d'autre que le Kekléon. Qui va m'attaquer juste après. Ok c'est parfait. Et là il va me dire. Oh. Salut Giraya. Ça faisait longtemps. Je sais pas pourquoi. Mais Pierre j'ai envie de lui donner un accent anglais. D'accord. Il y a quelque chose ici que tu ne peux pas voir n'est-ce pas. Si j'utilisais cet appareil. Euh. C'est un obstacle invisible. Non. Non. Plutôt que de t'expliquer. Je ferais mieux de te montrer. Ce serait plus sympa. Giraya. Tes Pokémon sont-ils prêts à se battre ? Yes. Ok Giraya. Montre-moi tes véritables pouvoirs de Dresser. Ça c'est typical Pierre. Pierre utilise le Devonscope. Le Devonscope. Terrible. Le Pain de Peace. Et voilà c'est bien là. Le Kekléon qui sort. Terrible. Terrible. Le Kekléon. Donc ça c'est. Le Kekléon c'est aussi appelé Pokémon poubelle. Parce que vous pouvez lui apprendre toutes les capacités du monde. Donc il vous sert de poubelle. Moi il me servait de poubelle ACT. ACS pardon. Donc voilà. Alors Sarance go. Attaque. En plus je crois qu'il a calque ou un truc du genre. Genre si je fais poursuite il va se transformer en. 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 En type ténèbres. Voilà déguisement ouais. Voilà c'est de la merde. Qu'il m'a fait grincement c'est terrible. Donc là ce qu'il faut. Il faut alterner ses attaques un petit peu. Donc. Kekléon c'est sa force mais aussi sa faiblesse. Parce que du coup. Quoi ? Ah oui d'accord. Non mais il tank. Enculé de rire il tank. Attends il tank de ouf quoi le mec. Sérieusement. Contre plante j'ai un truc qui est fort ou pas ? Non pas du tout j'ai absolument rien. Euh. Pfff. Vas-y on va prendre regard quoi. Ah non mais Kekléon c'est. J'aime pas du tout. Oh j'aime pas du tout. C'est dégueulasse. Oh la la la. Débat foot. Bah oui l'Algérie bien sûr qu'on a vu l'Algérie a gagné hier. Elle a massacré la Corée du Sud. Bien entendu. Mais bien sûr les amis enfin voyons. Je veux dire. Y'a pas besoin d'avoir de débat là. Tu tiens voilà le coup de boule. On va rester avec des coups de boule. Alors j'ai vu par contre j'ai vu qu'il y a eu un peu des feux partout quoi. Et c'était assez terrible. Moi ça m'a mis dans le mal. J'étais là ouais super. Belle mentalité. Après bon les gens ils vont être là oui l'Algérie machin. Bon ça c'était ça c'était bête par contre. Ça c'était vraiment bête. Les gens sont un peu cons mais bon. C'est comme ça. C'est la vie. Alors. Je vois ta façon de combattre les intrigants. Tes Pokémon ont en effet grandi depuis notre dernière rencontre à Myokara. J'aimerais que tu prends ce Devonscope. Qui sait. Il pourrait y avoir un autre Pokémon caché. Ça c'est un anglais hein Pierre. Je le rappelle c'est pour ça que je fais cet accent. Pas du tout. J'aime voir des Pokémon et Dressos se donner du mal ensemble. Je trouve que tu fais du très bien. Bon. On s'affronte dans la Aya une prochaine fois. Ciao. Et il s'en va avec Vol sans respect. Il nous pisse à la gueule. Donc nous on s'en va. Et enfin. Ah très bien. Je choisis peut-être le mauvais chemin. Ah. Il m'a fait agresser. Terrible. 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 C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Allez couille on s'en va. Ciao. A bientôt. Au revoir. C'est bon. Alors. Est-ce qu'on fait directement l'arène ou pas pour Pex ? Le problème c'est que là cette arène comme je vous l'ai dit. Attendez. On va enlever le Kekléon juste avant. Écoutez. On va le capturer pour le Lolz aussi. Voilà. Il s'enfuit ou il attaque ? Ah il s'enfuit parfait. Très bien. Donc ça peut être soit il attaque soit il s'enfuit. Et là bon bah c'était une petite lopette. Donc ce que je propose. C'est d'aller soigner les pokémons. Et d'aller faire un tour à l'arène en reconnaissance. Parce que vous le savez. Nous depuis le début on fait les arènes. Quand on arrive dans la ville. Genre on a no care. Un peu comme dans le dessin animé. Parce que là je vais vous donner une anecdote. Qui vous en battez les couilles bien sûr. Mais je vais vous la donner quand même. Ma copine a téléchargé toute la saison 1 de Pokémon. L'anime. La ligue indigo. Qui est extraordinaire bien sûr. Qui m'a ravivé des souvenirs. Et hier on a regardé un épisode. C'est l'épisode où il va à Carmin sur mer. Affronter le Major Bob. Et là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Déjà le mec. Il arrive dans un centre Pokémon. Alors les pokémons sont en train de die. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Parce qu'il a un Raichu Major Bob. Et ils sont en train de die et tout. Tu vois tous les gens qui courent. Oh mon dieu et tout. Il est là. Ma infirmière Joelle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait. Oh la la. Encore une victime du Major Bob. Oh la la. C'est terrible et tout. Et genre ils prennent trop la bite les pokémons. Et j'étais en mode. Ouais. Enfin c'est un centre Pokémon. Normalement ils se soignent en 2 secondes quoi. Like a bounce. Et en fait. Pas du tout. En fait. Il met 3h à les soigner à chaque fois. Ce qui est assez. Il faut le reconnaître. Ce qui est assez terrible. Donc. Donc voilà. Moi je tenais à le dire. C'était n'importe quoi. Et alors. La façon dont il bat le Major Bob. Les gars. Non mais alors. Mais alors. Ça aussi c'est terrible. Ah c'est là. C'est extra. Avec la Team Rocket bien sûr. Qui est en mode. Qui pleure et tout. Ils sont en mode en soutien Pikachu. Enfin ça c'est terrible. Alors. Comment il bat le Major Bob. Il y va la première fois. Parce qu'il est débile. Sacha. Il est en mode. Ouais. De toute façon. Moi j'ai 10 ans. Je parcours le monde. Et tout. Ok. T'as garré. Oula putain. Un air mur. Un air mur. Typical acier player. Mais c'est pas grave. Puisque nous on a du pistolet. On a un ultrason déjà. Qu'on va mettre. Voilà. Et après ce sera du pistolet. Et du coup. Il va voir le Major Bob. Et là. Le Major Bob. Il est gigantesque. Genre. C'est un Major quoi. Il rigole. Il rigole zéro. Et du coup. Ah putain. Encore Fury. Elle est partout. Elle est partout. Et qu'est ce que je disais. Oui. Donc il va le voir. Et son Pikachu. Il fait bon alors. On va se donner. Donc là. C'est typique à l'anime. Le Major Bob. Il l'appelle bébé. Comment ça s'appelle. A Sasha. Et même au Pikachu. Il l'appelle bébé. Je sais pas pourquoi. Il fait alors bébé. Comme ça j'étais là. D'accord. Très bien. Super. Après il s'affronte. Là le Pikachu de Sasha. Il se fait littéralement OS la gueule. Mais genre. C'est genre. C'est sans. Il n'y a pas de feinte. D'accord. Il n'y a pas de feinte. Alors. Typical de Sasha. Débile. N'est ce pas. Qui fait. Bah ouais. Moi contre ton Raichu. Je vais utiliser. Bien sûr. Un Pikachu. Parce que c'est très efficace. Et du coup. Ce que je vais faire. C'est que la première attaque. Que je vais lui commander de faire. C'est. Bien entendu. Attaquer clair. Sur un Raichu. Débile. 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 Est ce qu'il va se frapper en. Il se frappe 0 fois. Ce FTP quoi. C'est infâme. Terrible ce mec. Et du coup. Il se fait OS. Ensuite. Il s'en va. Et là. Il est au centre Pokémon. Et comme par hasard. Il y a la fermière Joelle. Qui passe. A côté. Quand ils sont en train de discuter. Parce que bien sûr. Elle discute avec Pikachu. C'est vraiment des bons potes. Ils ont l'habitude. De beaucoup se parler. En dehors du taf. Et du coup. Pikachu. Il fait. Il fait. Mais bien sûr. Je veux dire. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Certes. T'as oublié le complément d'objet direct dans ta phrase. Mais. Je vais pas en faire un fromage. N'est ce pas. La fermière Joelle qui passe derrière. Il fait. Oh. J'ai entendu votre conversation. Alors moi. Je connais le moyen de faire battre. Major Bob. Regardez ce que j'ai trouvé dans les sous-sols. Du centre Pokémon. Alors. Genre y'a des sous-sols. Ton Centre Pokémon. Du 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 du. Du 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 du. Les mythos. Les choses simples de la vie. Voila. Donc elle arrive. Fais regarder ce que j'ai trouvé. Elle avait trouvé bien sûr. Une pierre foudre. Genre le truc. Et nous ils sont en mode. Et la pierre. Y'a Pierre et Ondine. Qui les accompagnent. Tu vois. Et la pierre est là.. Oh mon dieu. Tique UFO. ledl. C'est tellement rare, blablabla, voilà, Pierre, quoi, typique à l'américain. Il fait, oh là là, et le seul moyen de battre Maljambob, ce sera de faire évoluer ton Pikachu en Raichu, sinon t'es merde et tout, 0 sur 20, blablabla, mes couilles. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça, parce que moi, j'ai envie de les affronter tous les deux. En fait, bref, il s'invente le mytho de toute une vie, et du coup, c'était assez drôle. Et donc, en fait, Pikachu, il fait une prise de conscience, il leur met, mais non, moi, Pika, 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 je veux pas devenir un putain de rare, un Raichu. Et donc, en gros, il retourne, genre, il y a zéro entraînement, moi, je me suis dit, typical manga, où tu vas voir la musique de Rocky derrière, pfff, 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 ils vont s'entraîner, machin. Mais non, mais que dalle, parce que Pierre, derrière, il a une méga idée, il est en mode, attends, mais je me souviens que le Major Bob a dit qu'il avait fait évoluer son Pikachu en Raichu dès qu'il avait eu. Alors, ce qu'il veut dire, et là, tu connais pas la suite, et en fait, quand il est à l'arène, après, il s'enfronte dans l'arène, et là, tu vois, spoil l'épisode, bah oui, désolé, c'est spoil, c'est quand même, c'est quand même le 14ème épisode de la saison, c'est, là, je pense que si vous êtes foutus, c'est juste une série qui a à peu près 20 ans, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, il y retourne, et là, il refronte, il fait, ouais, je te refronterai en Pikachu et tout, et là, grosse prise de conscience, ils sont en mode, et oui, ah, Major Bob, ce que tu ne sais pas, c'est que, bah, comme t'as fait évoluer ton putain de Raichu de merde, et bah, en fait, on va te démonter, parce que Pikachu, lui, il a appris les attaques de base que ton Raichu n'a pas appris, parce que, bah, tu l'as fait évoluer comme un gros débile, et voilà. Et après, il le bat, il le bat avec attaque, attaque rapide, parce qu'à l'époque, ils n'avaient même pas le nom des attaques, tu vois, donc, il a, allez, Pikachu, fais une attaque rapide, et Pikachu, il court, lui-même, Pikachu ne comprend pas ce que ça veut dire, il est en mode, ouais, enfin, une attaque rapide, mec, ok, en gros, tu ne me donnes rien. Et si vous regardez bien les premiers épisodes de Pokémon, vous remarquerez que Sacha ne commande rien du tout à vos Pokémon. Il est, c'est un mongol, c'est un mongol, Sacha, mais genre, un débile mental, un débile profond. Non, bref, parce que juste avant, j'avais regardé, il y avait l'épisode avec le phare, le phare Pokémon, où justement, il y a Léo, hein, dedans, qui est assez extraordinaire, puisque, puisqu'il rencontre, il fait, oui, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, c'est l'épisode, il capture un Krabi, justement. Et, alors, comment il capture le Krabi, à votre avis ? Comme un vrai bonhomme de dresseur, il y va, il sort en Pokémon, il fait, alors, je vais te démonter la gueule, ou alors, avec un bâton ? Eh bien, je vous laisse deviner, je vous laisse deviner. Comment on capture un Pokémon ? Avec des Pokémon, ou avec un bâton ? Vous avez 4 heures. Je veux une feuille double, à 16h sur mon bureau, les gars, sinon, ça va chier. Bref, eh bien, oui, forcément, il capture avec quoi ? Il capture avec un bâton, hein, donc, il prend un bâton, un putain de bâton de berger, d'accord, et là, il fait, ah, Krabi, ça lève d'épée, je vais te démonter, et puis, là, dadadada, il le tape avec un bâton, alors, en gros, il y va avec le bâton, il veut le frapper, et le Krabi, il fait, oui, 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 et il coupe tout le bâton, et il fait, ah, ah, et là, il tourne sa casquette, il fait, oh, ça va chier, maintenant, Pokémon, go, wouh, il jette sa Pokémon, et il capture le Krabi, bien sûr, ça devait être un Krabi niveau 4, hein, bien entendu, mais comme on connaît pas les niveaux, euh, dans Pokémon, même s'ils en parlent très, très tard dans la série, mais même qu'on peut pas la vérifier, ça n'a aucun sens, c'est assez, euh, terrible. Alors, on va lui mettre un petit cruel à lui, comme ça, il va fermer sa bouche, et lui, on va encore le one-shot, et ça va être parfait. Donc, voilà, c'était, euh, c'était, euh, ça, c'était la, 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 la magnificence de, Pokémon, euh, l'animé, qui n'a aucun sens, hein, déjà, et puis après, bon, bien sûr, il capture le Krabi, une fois qu'il a capturé le Krabi, la Pokéball disparaît dans ses mains, et là, comme il est débile, Sacha, bien sûr, c'est un gros débile, il y a, mais, qu'est-ce qui se passe, il est où, mon Krabi ? Eh ben, il y a Ondine, il peut-être qu'il lui dise, mais gros, mon gole, tu peux pas voir que 6 Pokémon, donc, il a été transféré, là où t'as récupéré ton starter, donc, chez le Professeur Shen, espèce de gros débile, donc, ils insistent bien là-dessus, euh, et ensuite, il y a le phare, il fait, oh, si on allait au phare, parce que, ouh là là, ça fait à peu près, euh, 5 ans que je n'ai pas mangé, donc, ils y voient, ils ont envie de dormir, et tout, ils vont au phare, et ils voient Léo, et Léo, c'est un pote du Professeur Shen, donc, il appelle le Professeur Shen, le Professeur Shen, il lui dit, oh, ça va, ma cuisinière est en vacances, je suis en train de me cuisiner du tofu, alors, le mec se cuisine du tofu dans le plus grand décalme et des respects chez lui, alors, là, la personne ne lui dira, bien entendu, le mec se fait du tofu, alors, là, il n'y a personne pour le faire chier, et derrière, il y a le Krabi, il fait, mais est-ce que vous avez bien reçu mon Krabi, quand même, parce que, oh là là, je l'adore, ce Pokémon, enfin, je l'ai capturé à peu près, ça fait 12 minutes que je l'ai capturé, donc, voilà, enfin, c'est quand même mon meilleur ami, donc, tu vois qu'il y a le Krabi qui est derrière, et là, bon, le Professeur Shen qui lui met un peu le Sum 41, il fait, ouais, ouais, je l'ai vu, il va très bien, je ne vais pas le manger, ne t'inquiète pas, en plus, bon, ben, mon petit-fils, Régis, il a capturé un Krabi, FDP, il est beaucoup plus fort que moi, et ben oui, mec, enfin, en même temps, il n'est pas aussi débile, est-ce qu'on lui met un Tamborange ? Le Tamborange, ça ne devrait pas lui faire du gare, on va ici, enfin, bref, donc, il est en train de le démonter à l'ancienne, et là, bien sûr, il fait, ah, mais vous êtes chez Léo, Léo, c'est mon pote, vous passerez bonjour, et Léo, il fait, ah, Professeur Shen, ah, lol, MDR, je t'adore, je te kiffe, je te suce la bide, donc, du coup, il voit Léo, mais Léo, en fait, comme il dit, lui-ci, c'est un gros débile, parce qu'apparemment, il étudie les Pokémon, et pour étudier les Pokémon, il se met dans leur milieu naturel, donc, c'est-à-dire, il se déguise en Kabuto, tu sais pas pourquoi, il est dans un déguisement de Kabuto, le déguisement dernière génération, mais il est bloqué dedans, bah oui, il est con, il avait pas prévu une sortie par l'intérieur, donc, ce con, alors, bon, forcément, heureusement qu'il y avait Pierre-Hondin et Sacha qui passaient par là pour le sauver, donc, voilà, qu'est-ce qu'il leur dit, vous pouvez m'aider, vous pouvez appuyer sur ce bouton, parce que moi, avec mes petites mains de gros débile, je peux pas le faire, donc, oui, ils appuient, boum, Léo, il sort, est-ce que ça va, la famille, check, vas-y, vous pourrez manger ici, bien sûr, bien sûr, on ne les voit jamais manger, on ne les voit jamais dormir, jamais pisser, jamais chier, je ne sais pas, c'est quoi ces mecs, j'aurais jamais compris, improbable, donc, c'est extraordinaire, bref, et là, il dit, ouais, moi, je suis un mec qui recherche les Pokémon, t'as vu, enfin, moi, j'ai un maximum de swag, ok, donc là, d'ailleurs, un Pokémon est venu il n'y a pas si longtemps vers le phare, donc, voilà, je ne sais pas quelle espèce de Pokémon c'est, bon, au premier coup d'œil, juste avec une ombre, tu sais que c'est un Dracolos, mais bon, voilà, on ne va pas mettre de pression, un Dracolos qui fait à peu près 3000 mètres de haut, de hauteur, donc là, la testase de Pokémon, encore une fois, très bien, donc, du coup, là, il fait, regardez, j'ai capturé ce son énorme, et là, ça fait, enfin, un typical cri de Pokémon à la con, quoi, et là, il fait, ouais, donc, moi, bon, comme je suis chercheur Pokémon, t'as vu, je pèse, donc, moi, je traduis le Pokémon, j'ai fait Pokémon LV2, hein, n'est-ce pas, donc, j'ai compris, j'ai compris ce qu'il avait dit, donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, vous pouvez voir que je vis ici dans un énorme phare, il n'y a absolument aucun matériel, il n'y a que des pierres, d'accord, mais, bien entendu, bah, j'ai recréé les ultrasons qui font que je peux répondre à ce Pokémon, je lui ai dit, viens ici, nous serons des amis, enfin, les dialogues de Pokémon, mon gars, mais tu pètes un câble, hein, tu pètes un câble directement, parce que c'est n'importe quoi, il dit au Pokémon, ouais, j'ai traduit, ça veut dire, ouais, je marche, je veux me faire un ami, et il dit, bah ouais, viens, moi aussi, je veux qu'on soit pote, la tête de ma mère, viens, on est pote, et du coup, c'est ça, ça n'a aucun, aucun putain de sens, on va le mettre en tomberage, ça va être parfait, et donc, le mec, il avait renvoyé ce message, et là, il y a Dracolos qui arrive, mais pendant ce temps-là, il y avait la Team Rocket, ah bah oui, ils sont à tous les épisodes, c'est con, donc du coup, c'est la Team Rocket, et comme le phare, il est sur une falaise, n'est-ce pas, il est sur un, huit, sur une jetée, donc ils essayent d'escalader, d'accord, et donc ils escaladent, ils escaladent, ils escaladent, et là, ils voient le Dracolos arriver, parce qu'à un moment, ils entendent le cru, ils font, oh, mais qu'est-ce que c'est, quelle est cette mélodieuse, mélodie, voilà, et donc là, il y a le Dracolos qui arrive, et eux, alors, tu sais, la Team Rocket, donc les mecs se font chier toute leur vie à capturer un putain de Pikachu qui lui a chier, d'accord, et ils sortent quoi ? Au calme, ils ont jamais d'argent pour manger, ils ont jamais d'argent pour dormir dans un hôtel, ou ce que tu veux, tu vois, mais alors, ils ont toujours de l'argent pour un putain d'une montgolfière, genre un truc terrible, tu vois, un truc, mais terrible, tu sais combien ça vaut en vrai une montgolfière, mon frère, ça vaut trop cher, tu peux pas faire ça, donc ils la réparent à chaque fois, et là, au calme, ils sont en train d'escalader la falaise, et là, tout va bien, et là, c'est trop bien de capturer ce Pokémon, qui est le Dracolos, mais ils ne le savent pas, puisqu'ils sont débiles, une fois de plus, et là, au calme, ils sortent deux lance-roquettes, deux bazookas, mais oui, mais enfin, je veux dire, tout le monde, moi, le premier dans ma poche, j'ai un lance-roquette portatif, enfin, je veux dire, c'est normal, donc là, ils sortent le lance-roquette, ils essayent de le démonter, là, le Pokémon, il est méga vénère, donc là, Dracolos, il est en mode, ok, niquez vos mères, je vais vous défoncer, et donc, il arrive, bam, il les défonce, et là, il s'en va après, et donc, typical, typical, Léo, il est en mode, oui, mais là, enfin, c'est tellement dommage, tu comprends, mais moi, je vais quand même rester dans le Farc, le Dracolos vient te détruire, et puis, je vais attendre qu'il revienne, parce que je veux que ce soit mon ami, donc voilà, un Mongol sans nom, bref, c'est terrible, c'est terrible, et l'épisode d'après, du coup, c'était Carmen sur mer, et Carmen sur mer, alors, le début aussi, c'est assez extraordinaire, puisqu'ils arrivent à Carmen sur mer, ils sont trop contents, tu vois, ils sont trop contents d'être à Carmen sur mer, et là, Pierre, il sort le truc le plus débile ever, de venir à aller manger, parce que, bon, là, ça fait seulement, tenez-vous bien, ça fait seulement 3 jours qu'on n'a pas mangé, donc les mecs, les mecs, le mec, Sacha, enfin, de vous à moi, il a 10 ans, allez, vas-y, si on est sympa, on lui donne 12, il a 12 ans, il mange pas pendant 3 jours, et le mec, le premier truc qu'il veut faire, c'est une arène, arrête, 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 la tête de ma mère, c'est pas possible, tu peux pas faire une arène comme ça, genre, enfin, tu peux pas ne pas manger pendant 3 jours, t'as déjà essayé réellement de ne pas manger pendant 3 jours, même le ramadan, c'est facile à côté, c'est pas possible, c'est impossible, mon gars, donc le mec est en mode, non, mais moi, j'ai pas mangé pendant 3 jours, enfin, je veux dire, je ne vois pas le problème, je vais aller faire à l'arène, il n'y a aucun souci, enfin, voilà, ça, c'était 2 épisodes de Pokémon, 2 épisodes, j'ai craqué, moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est, enfin, c'est quoi ces conneries, enfin, c'est n'importe quoi, et puis, en plus, quand ils affrontent le Major Bob, alors, le Major Bob, c'est incroyable, le Major Bob, genre, il y a les règles, il va à l'arène, donc, les règles, c'est, ouais, vous affrontez, bon, autorisez un seul Pokémon chacun, donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a aucun sens, moi, quand je vais à l'arène, j'ai 6 Pokémon, le mec, il en a 3, son problème, il est champion, bah, il se démerde, il a qu'à capturer d'autres Pokémon, s'il est si fort, ah, bah, oui ! Ah, bah, oui, non, là, c'est un Pokémon chacun, Raijou contre Pikachu, il va gagner parce qu'il n'a pas appris les attaques de base, oh, oh, ça va, oh, Pierre, oh, ah, pas moi, ah, pas moi, oh, j'ai fait Pokémon Crystal, j'ai fait Pokémon Emerald, arrête, Pierre, arrête, tu nous prends pour des camps, ça suffit, en sauvegarde, merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play Pokémon Emerald, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, une fois de plus sur le tchat, c'était absolument extraordinaire, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, tel que Facebook ou encore Twitter qui sont dans la description de cette vidéo, Facebook.com, ça gère un cochon, Twitter.com, ça gère un cochon, c'est magnifique, si vous avez des questions, vous pouvez venir là-dessus, à très bientôt pour de prochaines vidéos, bisous, amour, tendresse et chocolat, oh, le plat, il y a de la fermeture, ta gueule, allez, à très bientôt, ciao, ciao, bisous.